bonjour agnès bonjour bonjour oui allo vous m'entendez je vous écoute je vous écoute allo vous m'entendez ou pas je vous écoute monsieur vous m'entendez je vous entends je suis une femme je suis une femme je ne suis pas je suis une femme oui je vous appelais pour savoir pour les rappels comment ça se passait pour vos rappels c'est à dire bah moi je voudrais je voudrais faire une nouvelle dose mais dans mon centre ils veulent pas d'accord mais vous avez eu combien de doses là j'en suis à la quatrième à la quatrième dose oui alors votre d'accord à des statistiques je dois vous demander quelques petits renseignements madame oui vous m'appelez de quel département s'il vous plaît pourquoi je vous le dirais ah bah c'est une question si vous ne voulez pas répondre non moi je tiens à mon anonymat je tiens à mon anonymat je tiens à ma petite vide privée je crois pas que ça vous regarde agnès bien madame d'accord d'accord pas de problème d'accord je n'insiste pas d'accord donc une autre question votre âge s'il vous plaît c'est pareil vous voulez pas me le dire non d'accord donc je vous écoute vous voulez savoir quoi exactement bah moi je voulais savoir comment faire pour obtenir une cinquième dose une cinquième dose d'accord oui parce que déjà j'ai dû resquiller pour avoir la quatrième parce qu'il voulait pas me la faire alors j'ai dû faire croire que j'avais pas eu je pense que vous êtes un plaisantin je pense que vous faites un appel de plaisantin pardon madame parce que je vois pas qui a pu vous faire quatre doses déjà c'est avec quel vaccin vous avez fait j'ai fait deux fois moderna deux fois pfizer d'accord deux fois moderna deux fois pfizer pour être sûr pour pour avoir une immunité générale comment pardon excusez moi pardon non j'ai pas compris ce que vous m'avez dit j'ai dit je vais avoir une immunité la plus large possible c'est pour ça que j'ai réparti entre pfizer et moderna pour augmenter mes chances et ma couverture immunitaire mais normalement on est en france on parle de troisième dose mais c'est pas encore fait pour la troisième dose non mais moi j'ai une comment moi je fais moi je fais ça moi je suis à 124 kg là aujourd'hui pour un mètre 62 et mon médecin généraliste j'ai réussi à le convaincre de me faire la troisième dose en avance il ya quelques il ya quelques mois déjà parce que quand j'ai entendu qu'il faisait en israël et aux états unis et tout ça je suis allé voir mon médecin je ne vous dirai pas son nom je ne suis pas une collabo et du coup il m'a merci agnès c'est gentil et du coup et il a bien voulu faire la troisième dose et je l'ai travaillé au corps parce que là avec les dernières études qui sont sortis là qui montrent que l'immunité diminue avec le temps j'ai réussi à le convaincre de me faire la quatrième d'accord et là mais là il ne veut pas passer à la cinquième mais refuse complètement là ça fait ça fait deux semaines que je suis allé pour la quatrième et là il ne veut plus rien entendre il me dit non la cinquième ça ne sert à rien etc mais moi c'est moi je vais je vais me sentir protégé d'accord je peux vous demander de patienter chère madame pour que je me renseigne s'il vous plaît merci beaucoup c'était un peu long la patientage j'ai fait un peu de ménage j'ai un peu essuyé mon bureau oui je n'ai pas eu de réponse à la question mais si votre médecin vous déconseille quelle question quelle question c'est pas vous que je viens d'avoir pour la cinquième dose si c'est ça oui vous voulez savoir comment faire donc je pense que le mieux c'est de voir ça avec votre médecin d'accord mais c'est pas parce que c'est lui qui m'a dit qu'il faut que vous appelez pour savoir si c'est possible ou pas parce que lui m'a dit il sait pas et donc c'est vous qui me dites donc c'est pas on peut faire on peut faire ou pas on peut faire ou pas dépêchez-vous parce que c'est bientôt l'heure du goûter je pense que vous vous êtes un peu une plaisante madame vous plaisantez je pense je pense que votre appel votre appel n'est pas sérieux pourquoi vous dites ça c'est parce que je suis grosse vous méprisez les gros vous méprisez les corps gros vous êtes grossophobe c'est ça vous ne prenez pas au sérieux les gens qui sont gros vous nous infantilisez je ne vois pas je ne vous vois pas madame je vous ai dit que je faisais 124 kilos pour 1m62 je n'ai pas choisi ça madame j'ai des problèmes hormonaux j'ai des problèmes hormonaux je n'ai pas je n'ai pas besoin de savoir votre poids madame j'ai une comorbidité j'ai une comorbidité j'ai le droit à cette vaccination il y a des complotistes il y a des complotistes des anti-vax qui n'en veulent pas moi je prends moi je les prends moi moi je les prends moi vous avez déjà eu 4 doses oui mais je me sens un petit peu fragilisé je me sens un peu fragilisé à l'hiver approche j'ai peur d'accord donc là c'est une question médicale donc c'est votre médecin qui décide non mais vous vous dites oui vous dites qu'il a le droit vous dites qu'il a le droit parce que lui il m'a demandé il m'a demandé il m'a demandé de vous demander votre avis si c'était possible ou pas de faire une cinquième dose parce qu'il n'en sait rien je n'ai pas d'avis je n'ai pas d'avis madame puisque c'est une question médicale c'est le médecin qui doit vous répondre donc nous mais le médecin il m'a demandé de vous demander à vous je peux vous dire oui peut-être que le médecin a demandé de me demander il m'a dit appelle le truc info covid là je ne sais pas quoi et ils vont te dire si tu peux te l'avoir ta cinquième dose d'accord mais les infos covid ce n'est pas pour les questions médicales donc ça c'est une question médicale vous vous êtes quoi vous êtes médecin vous vous êtes médecin vous êtes médecin vous justement c'est ce que je viens de vous dire que j'ai une question médicale je ne suis pas médecin donnez-moi un médecin donnez-moi quelqu'un de qualifié et un homme de préférence un homme de préférence j'ai assez de perdre du temps il me reste 22 minutes avant mon goûter d'accord mais là je ne peux pas vous répondre madame c'est une question médicale vous demandez à votre médecin on ne peut pas vous passer de médecin de toute façon passez-moi au moins un homme s'il vous plaît même si ce n'est pas un médecin au moins passez-moi un homme on ne peut pas vous passer quelqu'un je vais mettre un terme à votre appel je vous souhaite une bonne journée je vous souhaite une bonne journée je vous invite à aller voir votre médecin à l'urgence vous allez à l'urgence toute la discrimination qu'on subit et vous nous laissez crever vous nous laissez crever je vais essayer de vous passer quelqu'un je pense que c'est vous nous laissez crever je vais essayer de vous mettre en relation je vous laissez crever Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est l'heure de mon goûter là, je n'ai plus le temps Oui, oui, je ne vous remercie pas, vous ne servez à rien Au revoir Bonjour et bienvenue au service de prise de rendez-vous vaccination COVID-19 A déjà votre écoute, comment vous êtes-vous ? Bonjour madame Oui Bonjour madame, je voudrais un rendez-vous pour une vaccination s'il vous plaît D'accord, c'est pour votre première injection ? Non C'est pour quelle injection ? J'aimerais faire une quatrième C'est pour votre quatrième injection ? Oui, j'ai fait la troisième là, il y a deux mois et demi, j'étais un des premiers Et là j'aimerais faire une quatrième Parce que je sens que l'immunité est en train de baisser là Et avec les nouveaux variants qui arrivent, j'ai peur Donc je voudrais, s'il vous plaît, une quatrième injection D'accord, pour le moment il n'y a pas de quatrième injection monsieur Je suis une femme Vous dites ? Je suis une femme Oui, d'accord, vous êtes une femme, excusez-moi Non, il n'y a pas de problème Il n'y a pas de quatrième injection pour le moment Le truc c'est que moi déjà, j'avais eu le droit à la troisième injection avant tout le monde Parce que je souffre de quatre comorbidités Je suis obèse, obèse morbide J'ai le HIV HIV B2 J'ai une poliomélite N'importe quoi Je suis une personne âgée J'ai 67 ans maintenant Et j'ai un micropénis D'accord, je vois D'accord, je vois Donc là je suis désolée, il n'y a pas de quatrième injection pour le moment Mais vous débrouillez Avec tous les antivax qu'il y a là Tous les fous là Il doit bien vous rester quelques doses Donc vous m'envoyez dans un Moi je ne suis pas regardant Même si c'est périmé Je prends Je peux même la payer Je peux même la payer Oui, je vois madame Je vous comprends Mais là pour le moment Pour prendre un rendez-vous Il n'y a pas de quatrième Dites que c'est la troisième Dites que c'est la troisième D'accord, mais pour le moment Donc vous me rappelez ultérieurement pour voir Non, non, non C'est la troisième Je veux faire la troisième Je veux faire la troisième Je n'ai pas fait la troisième Je veux faire la troisième Voilà Allez, s'il vous plaît madame Oui, je vous en prie Je suis une femme J'ai un micro pénis Désolée, mais ce n'est pas possible Je ne prends pas pour vous Vous me rappelez ultérieurement Je veux la troisième dose Vous nous avez dit que vous avez déjà C'est pas vrai, je mentais Je mentais Je mentais C'est que la troisième C'est que la troisième D'accord, donc vous me rappelez ultérieurement pour voir Mais non, tout de suite Je n'ai pas le temps C'est bientôt l'heure du goûter 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 C'est bientôt l'heure du goûter